— Notre invité ce matin, Bruno Géry. Bonjour à vous. — Bonjour. Merci de m'accueillir. — Merci à vous d'être sur notre plateau. Vous avez donc créé il y a quelques mois l'association qui s'appelle Territoires, avec un S Nouvelle-Aquitaine, une association donc pour créer du lien à travers les différents territoires de la grande région. Qu'est-ce qui a motivé au départ cette création d'association ? — Déjà, le sentiment par mon vécu en allant sur le terrain, dans les marchés, tout ça, qu'il y a une très grande fracture. Et puis aussi, il y a un sentiment d'abandon de dizaines et de milliers de personnes qui se sentent complètement abandonnées dans les territoires. Et donc on le voit dans les élections, puisque 70% en moyenne des gens ne vont plus voter. Donc moi, ce que je voulais, c'était redonner la parole aux citoyens et donc, du coup, essayer de créer du lien pour que les gens se deviennent acteurs de leur territoire et non plus spectateurs comme ils le sont actuellement. — Donc c'est un peu essayer de les réintéresser à la chose publique sans qu'il y ait un côté politique non plus, que ça passe par l'associatif. — Par l'associatif et aussi par le dialogue, par récolter leurs besoins et essayer de proposer des choses qui... Ensemble, construire ensemble un projet, après le proposer pour essayer de coller aux besoins. Parce que moi, ça m'inquiète beaucoup que les gens se désintéressent complètement de la chose publique. Parce que quand on n'est que spectateur, forcément, il y a des problèmes dans la vie de tous les jours. Les gens ne respectent pas forcément... Quand on est acteur, on s'intéresse à la chose publique, on respecte les décisions qui sont prises. Alors que quand on n'est que spectateur, on a le sentiment d'abandon, on se laisse un peu aller, quoi. — Vous pensez qu'il faut être plus acteur des décisions pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les vivre. — Oui, tout à fait. — Alors sur quelle thématique vous voulez travailler ? Parce que c'est quand même assez large de parler des problèmes du quotidien. Est-ce qu'il y a des sujets, justement, qui, dans cette association, seront abordés à travers la grande région ? — La culture, le transport, la mobilité. Enfin des sujets qui sont, à mon avis, au cœur des préoccupations de tous les néo-aquitains. — Justement. Alors tous les néo-aquitains, on sait que cette région, elle est particulièrement grande. C'est la plus grande de France. Elle compte 12 départements. Est-ce que vous pensez que les problématiques sont les mêmes qu'on habite dans la Creuse, à Bordeaux ou dans les Pyrénées-Atlantiques ? — Ah ben certainement pas. Donc c'est pour ça qu'on va faire des ateliers qui vont être déclinés au niveau territorial avec des gens qui seront sur les territoires. Voilà. Donc je lance un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour essayer de réfléchir, chacun dans leur territoire, à comment on peut créer du lien, comment on peut réfléchir à notre avenir tous ensemble. — Est-ce que vous avez... Vous êtes fixé des objectifs ? L'association, elle a quelques mois. Elle est plutôt jeune. Quels objectifs vous fixez pour les prochains mois ? — Les objectifs, c'est d'arriver à structurer mieux l'association en mettant en place un minimum de deux personnes, un homme, une femme par département, de façon à pouvoir travailler sur le fond dans chaque territoire. Voilà. — Et après, ces travaux, ces propositions, qu'est-ce que vous allez en faire ? On sait qu'il y a des élections régionales l'an prochain. Est-ce que vous comptez peut-être essayer de peser dans ces élections ? — On essaiera de proposer. Après, mon objectif, c'est plutôt à long terme, parce que la démocratie, ça s'arrête pas aux élections. Parce qu'on le voit aujourd'hui. Il y a que 30 % des gens qui vont voter, voire 40. Avec le Covid, ça s'est encore aggravé. Et donc qu'est-ce qu'on dit aux 60 % qui se déplacent pas ? Pourtant, tous les jours, ils sont aussi acteurs du quotidien dans leur territoire. Donc c'est à eux que je m'adresse en priorité. Voilà. — Vous avez parlé tout à l'heure de fractures territoriales. Pour vous, c'est une des problématiques ? Il y a une véritable fracture entre des territoires urbains, ruraux ? — Oui. Je pense qu'il faut créer du lien entre les métropoles et les territoires ruraux. Autrement, je pense qu'on va dans le mur à un moment donné. Il faut que les gens aient de nouveau envie de vivre ensemble et de se respecter. Voilà. — Vous avez été un peu stoppé, on imagine, par la crise du Covid. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois ? Est-ce que vous travaillez activement ? — On travaille activement, mais via les réseaux sociaux. On a 1 200 abonnés sur la page Facebook. Voilà. On a un site Internet qui existe. On peut faire des réunions Zoom. Après, on utilise les moyens de communication moderne pour pallier. Après, à l'instant, de pouvoir aller réellement sur les territoires. Après, moi et d'autres personnes, on y va. On va sur les marchés. On rencontre les gens. On essaye de comprendre leurs problématiques. C'est important de parler aux producteurs locaux. C'est important de parler aux gens dans les territoires. — Ça ressemble beaucoup à une campagne électorale, ce que vous dites. Vous avez été candidat au dernier municipal à ce moment. — Ouais. J'étais 37e sur 37. Donc j'étais dans une liste à politique, de rassemblement. — Donc il n'y a aucun objectif électoral dans tout ça ? En tout cas, pas tout de suite ? — Non. Après, si un projet prend en compte cette ambition d'associer encore beaucoup plus les acteurs locaux aux décisions, pourquoi pas ? Mais voilà. C'est pas l'objectif de l'association. En tout cas, l'association, elle n'a pas été créée pour servir... — Un parti politique. — ...un parti politique. Elle a été créée pour créer du lien auprès de tous les Néo-Aquitains. Voilà. Et donc l'idée est venue en janvier 2020. Donc voilà. — On a l'impression... On retrouve un peu dans votre discours des choses qu'on entendait chez les Gilets jaunes. Est-ce que... Je veux dire... Ce détachement de la chose publique, vous comprenez un peu ce que disaient les Gilets jaunes ? Est-ce que vous pensez que ce mouvement, il est dans la continuité de... — Non. Je ne pense pas... Ce qu'à les Gilets jaunes, ils ne proposaient rien, en réalité. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est construire un projet ensemble. Voilà. Être acteur plutôt que spectateur. C'est ça, l'important. — Merci beaucoup, Bruno Augéry, d'être venu sur notre plateau ce matin. On rappelle donc que vous avez créé l'association Territoire, avec un S, Nouvelle Aquitaine. Et on peut retrouver toutes les informations sur votre site internet qui est dédié à l'association. — Merci beaucoup. — Merci à vous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. On va notamment parler des boîtes de nuit fermées depuis 7 mois. Elles se sentent délaissées par les pouvoirs publics. On est allé rencontrer quelques patrons de boîtes de nuit à Bordeaux. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada